salut tout le monde c'est axel éponge de 74 je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne on se retrouve aujourd'hui sur call of duty adventure affair pour comment casser sa manette sans rager alors tout d'abord donc il faut déjà jouer adventure affair donc là je suis en mille et général donc j'ai une bonne recette pour vous donc premièrement dans super recette par ma super recette à moi pour casser une manette donc c'est très simple il faut un bon sprint le bon sprint vous allez voir que de toute façon dans tous les call of on le fait mais sur adventure affair c'est différent j'ai trois manettes chez moi enfin 4 4 ou 5 je sais plus j'arrive même plus à compter maintenant j'en ai qu'à on va dire 4 voilà 4 pour être raisonnable j'ai quatre manettes j'ai joystick analog gauche qui est cassé et la droite donc vous allez comprendre pourquoi donc je vais vous expliquer en détail donc il faut un bon sprint comme je disais tout à l'heure faire un bon sprint vous avez vu il faut pas s'arrêter et tout regardez là là regardez regardez comme comment je galère pour viser c'est à dire que ma joystick analog droite est vraiment cassé elle part dans tous les sens donc ensuite il faut suivre une bonne esquive une bonne esquive c'est faire faire tous les avec joystick canal gauche il faut faire plus de ce qu'il faut au moment où vous rencontrer des ennemis etc donc pour couronner tout bah il faut il faut deux ou trois quarts deux ou trois quarts pour casser la manette joystick analog droite voilà voilà tous les ingrédients que que enfin dans ma recette quoi donc passons à la préparation la préparation c'est quoi donc j'ai déjà expliqué à peu près ce que normalement vous avez vous doutez déjà ce que j'allais dire mais voilà je vais vous dire la bonne recette pour commencer faire des sprints comme je disais je me rappelle toujours en continu sans laisser refroidir c'est à dire qu'il faut courir en permanence sans camper sans on va dire sans s'arrêter quoi je m'explique je vais m'expliquer alors si vous jouez à une mille générale comme moi là je suis en train de faire il faut faut pas compter tout simplement il faut courir en permanence donc il pouvait pas pour n'est pas de prix d'une façon à ce qu'on offre qu'on compte pas un jour l'autre on se fait crier donc on meurt tout simplement ce fait tuer soit par devant soit par derrière ensuite on sait qu'est ce qu'il faut encore il faut suivre une bonne esquive comme je disais tout à l'heure une très bonne esquive donc là vous allez péter votre manette mais à mort à mort quoi donc voilà et et quoi d'autre il ya plein de trucs et trucs et qui peut casser votre manette si on doit faire je vais vous dire encore une fois à chez il faut il faut vous aider vous aider faut vous faire aider avec une bonne esquive tout simplement parce que ça c'est la base où on a une main c'est la base pour casser la manette franchement c'est dégoûté je suis vraiment dégoûté j'ai quatre manettes cassées là je suis en réparation je sais pas comment et combien ça va me coûter d'ailleurs puis on s'en balle comme on dit donc appuyer j'ai pas d'autres j'ai pas d'autre je sais pas quoi d'autre à vous dire les esquives j'ai déjà dit ensuite faire le cut donc faire le cut je me rappelle bien l'époque de call of duty ghost on disait on va chercher les idées on va dire pour faire le barbecue quelqu'un qui reconnaît s'il va sûrement connaître de quoi je parle voilà et ensuite c'était comme vous êtes tout seul comme vous êtes tout seul au milieu général donc vous n'avez pas d'amis vous n'avez pas d'allié donc vous vous êtes obligé de vous et tout seul donc il faut esquiver il faut esquiver et que tu es s'il faut donc voilà donc c'est vrai que c'est pas difficile pour casser sa manette mais j'ai réussi quand même à casser cinq fois ma manette donc vous aussi vous devrez le faire donc c'est si vous aimez à d'autres affaires n'hésitez surtout pas à faire si vous voulez s'enragé en s'enragé si vous n'avez pas envie de rager tout ça mais vous avez envie de casser votre manette alors venez jouer à d'autres affaires c'est c'est le cassage des manettes c'est voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire mais je crois d'autre là je suis en train de faire on va dire un bon soir on va dire en guillemets j'ai j'arrêtais pas de mourir depuis tout à l'heure mais je vais essayer quand même de faire d'être d'être le premier quoi d'être le premier là je suis suis je suis parti pour donc du coup moi par contre là j'ai pas vu j'avais pas vu qu'il est venu par la gauche et parfois ça me surprend depuis tout à l'heure que je vous dis tous et tous ces recettes et ça me surprend que les mecs et que je tiens devant puis un inquiète derrière de façon pour jouer à mille général il faut stratégie il faut une très bonne stratégie il faut pas rester statique mais il faut faire un bon déplacement là je suis je pars je m'en fous là je pars à rouge par à droite on s'en fout que je gagne ou pas mais bon je vais essayer de gagner quand même là je vais essayer de porter cette d'emporter cette manche et je vais tout faire de tout faire donc là je suis un ak12 ak12 son poignet avant un miens silencieux avec poignard ou qui me permet de viser plus rapide façon avec le fusil d'assaut il faut avoir absolument à poignard go pour viser plus vite et de façon vous le connaissez déjà depuis à black ops 2 je black ops 2 regardez regardez regarde regardez vous avez vu là vous avez vu comment je galère pour viser heureusement qu'il m'a pas entendu j'étais en silencieux heureusement qu'il m'a pas entendu donc du coup ça m'a permis de le suivre facilement voilà j'ai eu chaud là j'ai eu chaud franchement j'ai eu chaud bon mais avant que le gameplay se termine ben je vais chercher aussi en attendant pour vous dire comment casser la manette pour donc mais le diable le double d'un à mon avis ça ça va pas faire l'effet que soit il faut appuyer sur croire enfin pour moi c'est lui se croire après d'autres c'est notre touche mais pour moi c'est ce croit donc pour moi c'est ça donc les double chose ça ça fait pas des conséquences et qui qui peut tu peux casser la manette mais le joystick ça souffre ça souffre énormément ça souffre s'il faut il faut changer le joystick analogue que ce soit droite ou gauche à tous les six mois tous les six mois mais bon ouais on n'a pas tous de l'argent pour pour faire l'entretien ou est encore derrière lui mais c'est pas si la sponné juste à côté de moi ou à par contre là je viens juste disponer et bing et bing je suis mort c'est mieux et général en même temps donc on est on est allé à l'abri de nulle part donc voilà donc là je sais pas combien je suis tout à l'heure je regardais mais un bon tourner je vais voir peut-être tout à l'heure peut-être c'est quoi qu'on peut voir tu te fais avoir par les snipers voilà je suis sauvé donc là je suis à 29 avant le mec il a 28 donc je vais essayer de d'être le premier à faire le tranquille donc le suissement je vais essayer les avoir là ah ben voilà 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 c'est moi le premier c'est moi le boss bon j'espère que vous avez passé un bon moment les amis j'espère que vous allez liker cette vidéo que je vous allez faire partager et que vous allez poser votre question tout simplement pour les prochaines vidéos je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao